A tous, merci d'être venus. Et on a le soleil aujourd'hui, donc la journée commence très bien. Donc je me présente, je suis Frédérique David, je suis déléguée de la Fédération des auto-entrepreneurs pour les pays de la Loire. Nous sommes trois, Nicolas Cordier qui est là et Fanny Alexis qui vient de nous rejoindre, qui est partie chercher le président de la Fédération à la gare. Vous pourrez la rencontrer tout à l'heure. Alors, donc tout d'abord je vais, la Fédération, Nicolas vous la présentera, c'est une association de loi 1901, on est tout nouveau sur le territoire. Et aujourd'hui on va vous proposer avec l'ADI et BGE une conférence justement sur le décryptage du rapport Grand-Guillaume mais pas que. La première partie étant consacrée justement à une présentation des acteurs locaux, des structures d'accompagnement et de financement, excusez-moi. Et donc la seconde à l'analyse du rapport de Laurent Grand-Guillaume, député PS de la Côte d'Or, qui a été chargé par le Premier ministre au mois de septembre de l'année dernière, de formuler des recommandations justement pour simplifier et harmoniser le cadre juridique, social et fiscal de l'entrepreneuriat. Donc comme je vous l'ai dit, nos trois organisateurs, donc la Fédération, l'ADI et BGE, je vais tout de suite remercier le lieu unique et son directeur Patrick Guyère, ainsi que Cattel Delon et toute l'équipe qui s'est occupée du café d'accueil et vous proposera en fin de conférence un cocktail, cocktail qui est offert par Nantes Métropole. Donc je remercie aussi nos partenaires qui ont permis d'organiser cette journée, la Banque Populaire Atlantique et Harmonie Mutuelle, pardon, et ainsi que Evo Portail. Tous les trois, vous pouvez en avoir besoin dans vos activités au quotidien sur l'auto-entrepreneuriat. Je vais également remercier des talents individuels. On est tous là pour faire un peu du réseau et on a aujourd'hui un photographe qui s'appelle Fabien, qui a 19 ans, qui vient juste de créer son auto-entreprise, donc qui est le photographe officiel pour immortaliser cette rencontre. Alors il se lance sur juste la petite anecdote, pour ceux, on n'est pas forcément cette génération-là, mais c'est le photographe officiel de la petite Laura Chab que certains ont pu entendre sur The Voice l'année dernière. Je vais remercier aussi Sandrine, qui est journaliste-reporteur d'images, qui filme cette rencontre qui est retransmise en direct sur YouTube et sur West France Entreprises. Je vais également remercier Elisabeth Bureau qui, à la gentillesse, veut bien vouloir animer cette conférence. Et je vais faire une petite aparté. Je vais vous présenter, elle a caché la PowerPoint, Maëva. Pourquoi ? Parce que c'est une rencontre pour faire du réseau et je suis même partie d'un autre club d'entreprise qui s'appelle l'APECOM. Et dans ce cadre-là, j'aide Maëva, qui sort de ScienceCom, à essayer de trouver un emploi. Donc, je lui ai dit, ce que je peux faire, c'est de présenter du monde. Son CV est à disposition. Elle cherche un poste en com' interne, donc j'espère que vous ne contredirez pas mon propos et qu'elle décrochera au moins un entretien, voire un emploi. Sur ce, je vais laisser la parole à Elisabeth Bureau et je souhaite une très bonne conférence. Merci Frédéric. Merci de votre présence ce matin. Donc, effectivement, nous avons deux heures. Nous allons avoir une première partie où on va vous expliquer un peu l'accompagnement, un peu au quotidien, alors, de ces auto-entrepreneurs depuis cinq ans, mais de l'entrepreneur individuel, parce que voilà, c'est le cœur de nos intervenants ce matin. Donc, directement, du concret, je vais vous présenter. On a été représenté à Nicolas Cordier, nous avons Fabienne Kers-Séreau de la LADI Bretagne-Pi-de-la-Loire et Serge Dianelou des boutiques de gestion pour entreprendre. On dit toujours boutique de gestion, mais c'est aussi pour entreprendre. Alors, on va commencer par vous, mais juste avant de parler des boutiques de gestion pour entreprendre, un petit panorama de ce qui existe d'une manière plus générale sur, alors, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire. Voilà, il y a la maison de la création qui est un haut lieu, mais il y a aussi, je dirais, des structures qui sont plus complémentaires. Entre autres, une qui a été lancée il y a deux ans, maintenant, les supporters. Voilà, supporters. Oui, qui est donc effectivement une marque. C'est vrai que ce matin, on va parler beaucoup de juridique fiscale et sociale et vous êtes peut-être de futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà installés. Et je ne suis pas certain complètement que, effectivement, ce soit le réel enjeu. En fait, la problématique juridique, fiscale et sociale n'est qu'un enjeu relativement annexe par rapport à la problématique essentielle du chef d'entreprise qui, effectivement, de mettre en place une activité qui soit pérenne et qui lui permette d'en vivre. C'est là, pour nous, l'enjeu essentiel. Et pour ça, effectivement, sur le territoire, on s'est organisé entre différents acteurs que je vais présenter avec Fabienne tout à l'heure pour justement rendre un peu plus fluide le parcours du créateur entreprise. Alors, M. Grand-Guillon parlait du parcours de combattants. On espère ici que sur le territoire, ça le soit un petit peu moins. Donc, il existe effectivement la marque Les Supporteurs de la création d'entreprise et qui regroupe les deux consulaires et six associations et trois coopératives. Consulaires, chambres des métiers. Oui, pardon. Les consulaires, c'est chambre de commerce et chambre des métiers. Et l'ensemble de ces acteurs-là, soutenus par les collectivités locales, Conseil général, Nantes Métropole et la Carène de Saint-Nazaire, eh bien, proposent un service complet, complémentaire entre eux. Et ça vous permet, effectivement, de pouvoir passer d'une étape à l'autre parce qu'effectivement, le parcours du créateur entreprise est constitué d'un certain nombre d'étapes, d'étapes de réflexion, d'étapes de financement et éventuellement d'étapes d'hébergement après-derrière. Est-ce qu'on peut parler de guichet hénique sur le territoire ? Parce que c'est toujours pareil, l'auto-entrepreneur à Nantes, c'est peut-être plus simple. Celui qui est à Châteaubriand, celui qui est à... c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que les supporters, c'est justement un peu ça, dire... Déjà, on peut les trouver où ? Si on est intéressé, on les trouve où ? Est-ce qu'on va sur Internet et puis après on trouve le contact ? Et est-ce que c'est un guichet unique ? Alors, c'est pas vraiment un guichet unique, c'est, je dirais, une coopération entre acteurs. Chacun ayant son état d'esprit, sa philosophie, son offre. Et on le retrouve sur l'ensemble des départements. Malheureusement, pour l'instant, le site Internet, je crois, dysfonctionne sur les supporters. Mais d'ici un mois, ça va être résolu. Donc, un, il existe un site Internet, les supporters de la création d'entreprise 44, donc sur le département. Et donc, à travers ce site, vous allez retrouver, effectivement, l'ensemble des acteurs. Et ils sont présents un petit peu partout. Alors, non seulement, bien sûr, sur Nantes, mais également sur Saint-Nazaire, sur Châteaubriand, sur Clisson, sur Ancenis, sur Machon. On donne des noms des adhérents, supporters, justement. Précisez-nous un peu qui est là. Alors, les supporters, ensuite, il y a deux lieux géographiques, que sont les maisons de la création d'entreprise. Donc, il y a une maison de la création d'entreprise sur Nantes, qui se situe à Huitre-Ubisson, et dont vous avez, oui, le téléphone ici. Une autre maison de la création d'entreprise sur Saint-Nazaire, ce qu'on appelle, là-bas, dans le bassin nazérien, le CIL, centre d'initiative locale. Il va y avoir bientôt, d'ailleurs, une troisième maison de la création d'entreprise sur Ancenis. Voilà. Là, c'est les portes d'entrée. Là, on est sûr de... Là, ce sont, effectivement, les portes d'entrée. Mais vous pouvez aussi retrouver ces acteurs-là. Là, j'ai noté leur site, mais vous pouvez retrouver la boutique de gestion, effectivement, sur l'ensemble de ces sites-là, plus un site à la pépinière d'entreprise de Nantes. Et vous pouvez retrouver également la chambre des métiers. Voilà. Et également, donc, ça, c'est pour l'accompagnement, je dirais. Ce sont les grandes portes d'entrée. Chambre de commerce, chambre des métiers, boutique de gestion. Mais vous avez aussi des acteurs qui vous permettent de tester votre activité. Parce qu'effectivement, suite à une réflexion, le porteur de projet peut encore avoir des hésitations pour directement monter son entreprise. Et vous avez des structures spécialisées qui permettent de tester leur activité. Et là, ce sont les trois coopératives d'activité qui sont signalées là. Ouvre-boîte, bâti-créateur et cop-chez-vous. D'accord. Et ça dépend un peu de l'activité qu'on choisit. Ouvre-boîte, bâti-créateur, peut-être un peu plus... Oui, oui, c'est fonction, bâti-créateur, c'est sur le bâtiment et cop-chez-vous, sur les services à la personne. D'accord. Alors, pour ne pas aller trop, trop vite quand même, justement, parce que là, on se dit, ça y est, tester l'activité et tout. Mais très souvent, l'auto-entrepreneur, le passage entre j'ai une activité que je fais ou j'ai des envies, est-ce que je crée mon entreprise ou est-ce que je me mets en auto-entrepreneur, mais de manière individuelle ? Quand vous recevez les gens, ils viennent, ils font toc-toc, ils prennent rendez-vous ? Moi, j'ai envie de savoir, ils peuvent venir comme ça ? Absolument. Absolument, absolument. C'est aussi simple que ça. Les gens qui sont à la salle, peut-être pas tous en même temps, mais ils peuvent appeler l'un de ces numéros-là. Et voilà, ils obtiennent... Alors, soit ils peuvent venir, dans le cadre de réunions d'information que l'on met en place... La maison de création ? À la maison de la création entreprise et à la chambre des métiers, et sur différents territoires, d'ailleurs. C'est vrai, sur Saint-Nazaire, c'est vrai, sur différents territoires du département. Ou alors, ils peuvent effectivement obtenir un rendez-vous individuel pour échanger sur leur projet, quel que soit l'état d'avancement. J'ai simplement une idée, mais je ne sais pas très bien comment ça se passe. Je ne sais pas très bien ce que création entreprise veut dire, mais j'ai envie, somme toute, de réfléchir à ce parcours professionnel-là. Eh bien, il est bienvenu dans l'une de nos structures. La simplicité de l'auto-entreprise, et ce qui a fait le succès depuis 5 ans, c'est qu'avec une carte d'identité et un clic, je pense que beaucoup l'ont fait ici, on crée son auto-entreprise. Est-ce que, justement, vous, boutique de gestion, des choses comme ça, est-ce que vous avez senti que des gens ont fait ça, et après, ils ont dit, zut, on n'en a pas parlé un peu trop avant, on l'a fait un peu trop en solo dans notre coin ? Comment est le ressenti de ce côté-là ? C'est vrai que le constat que l'on fait, alors la simplification, elle est maximum au niveau de l'auto-entreprise, puisqu'effectivement, en quelques clics, voilà, on a créé son entreprise. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la forme juridique, l'enveloppe juridique, fiscale et sociale n'est pas l'élément clé de la création d'entreprise. Mais elle a des conséquences après, et souvent, on peut le découvrir, enfin, je pense qu'il y aurait des exemples, il y a des conséquences après, et on peut le découvrir après, et être un peu peut-être dans des situations compliquées. L'essentiel, c'est bien de réfléchir sur ce que l'on veut faire, sur quel marché on rentre, sur quel client on vit, sur quelle offre on veut proposer. L'essentiel est là. Et la réflexion doit d'abord tourner autour de cette thématique-là, et ensuite, effectivement, on se posera la question de la forme juridique, et à ce moment-là, on pourra choisir la forme juridique la plus adaptée. La forme juridique n'est qu'une enveloppe permettant de mettre un projet. Voilà. L'essentiel est le projet, et je voudrais que si les gens retiennent quelque chose, c'est bien sur le projet qu'il faut réfléchir avant de voir quelle enveloppe dans laquelle je veux mettre mon entreprise. Alors, j'ai quelques chiffres là. Les supporters, c'est 5000 diagnostics et 4500 porteurs accompagnés quand même. Voilà. Par an. Par an, voilà. La boutique de gestion pour entreprendre, installée à la Maison de la Création, au-dessus de la CCI, à Nantes, votre quotidien, justement, parce que vous n'avez pas que des entrepreneurs individuels, ou si vous êtes... Ah non, non, non. On a tout type d'entreprise, enfin tout type de projet, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la forme juridique qui sera engagée. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement que la forme juridique ne sera que la résultante d'une réflexion sur un projet. Et donc, nous, notre métier, on est l'Association loi 1901, et notre seul unique métier, c'est l'accompagnement et la formation à la création d'entreprise. Vous nous donnez un exemple. Une fois que vous avez validé, comment vous validez un projet ? Et une fois que vous le validez, vous retrouvez l'entrepreneur ? Vous le retrouvez combien de temps ? Vous le suivez ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de concret ? Alors, à partir d'un premier accueil, ce que je disais tout à l'heure, les gens peuvent nous appeler. À partir d'un premier accueil, on peut ensuite faire un accompagnement soit individuel, soit collectif, puisqu'on a des formations, au même titre d'ailleurs que la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Vous le validez dans le cadre d'une commission ou non ? Vous avez tellement l'habitude, parce que M. Daliou fait ça depuis 20 ans. Mais comment ça se passe ? Il faut bien voir qu'on demande aux porteurs de projets de participer à cet ensemble-là. Ce n'est pas simplement à nous de valider un projet, c'est à nous d'aider la personne à réfléchir ce que va être son projet. Donc, il y a une co-construction du projet prévisionnel et du montage de l'entreprise. Alors, en général, notre parcours moyen, je veux dire, en amont de la création, va durer entre 4 et 6 mois, à peu près, en moyenne. Et puis, on peut accompagner les gens post-création environ sur les 2 à 3 premières années. Donc, on peut avoir un accompagnement, effectivement, sur toute la durée et la mise en place de l'entreprise. D'accord. Avec des belles réussites, vous avez vu des toutes petites entreprises avoir reçu une ou deux. Donc, vous êtes fiers. Puisque vous dites que j'ai 20 ans d'ancienneté, je me rappelle du premier porteur de projet que j'ai accompagné, qui était en fait architecte. Il a démarré tout seul. On galérait un petit peu tous les deux dans l'accompagnement. Et puis, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et aujourd'hui, c'est une belle entreprise qui doit avoir à peu près une douzaine de salariés qui s'appelle le Topos Architect. Tout à fait. Et qui a très, très bien fonctionné. Et qui, d'ailleurs, malgré son ancienneté maintenant, nous remercie toujours de l'avoir soutenu et aidé au départ. Très bien. Voilà. Donc, déjà, toute une infrastructure de la maison de la création, boutique de gestion. À la maison de la création, on retrouve l'ADIS. Voilà. Donc, madame Kerzéro, si vous pouvez présenter un peu l'ADIS, si les personnes ne connaissent pas. Et vous êtes sur le Bretagne, pays de la Loire. Voilà. Donc, une petite présentation. Oui, tout à fait. L'ADIS, c'est une structure nationale. Effectivement, là, vous parlez de deux régions, mais l'ADIS est nationale. Peut-être avant de parler du financement et des acteurs, parce que là aussi, ce qui est important, c'est l'entendut, effectivement, l'outil avant la structure. C'est bien d'être accompagné. C'est indispensable. Tu le disais à juste titre, Serge. C'est aussi important d'être financé. Et c'est souvent le cas, effectivement, des autres entrepreneurs qui, parce qu'ils ont une structure de petite taille, démarrent trop souvent sur des fonds propres, trop limités ou sur un apport personnel ou un apport familial qui fait que souvent, la montée en charge de l'activité est plus compliquée. Et la communauté de l'ADIS, vous aidez des gens qui sont souvent loin de possibilités de financement. C'est ça qui peut être intéressant aussi. Je pense qu'effectivement, l'ADIS est positionné sur ce secteur-là. Mais globalement, le périmètre de la création aujourd'hui, c'est avant tout, c'est important de se remettre en tête ce que c'est que la création aujourd'hui, c'est avant tout des entreprises unipersonnelles. Plus de 80% des entreprises qui naissent aujourd'hui, c'est des entreprises sans salariés. Donc c'est important de le redire. On a quelquefois une image fausse d'un entrepreneur avec PDG, avec une dizaine de salariés dès le départ. C'est rare, puisqu'il n'y a que 5% des entreprises qui naissent aujourd'hui qui ont plus de deux salariés au démarrage. Donc avant tout, des entreprises unipersonnelles. Un autre chiffre aussi assez important qui permet de bien mettre le périmètre de ce que c'est la création, plus de 50% des entreprises qui naissent démarrent avec un fonds de capital inférieur à 8 000 euros. Donc des toutes petites entreprises, c'est sans doute dû au fait que nos sociétés vont vers des secteurs du service, qui nécessitent effectivement très peu d'investissement. Et voilà, avant tout, deux toutes petites entreprises. Pour autant, on peut être petit, on peut devenir grand. Le but, c'est de devenir grand. Et pour cela, il faut un apport de financement au démarrage parce que ce qui a été prévu en accompagnement en amont, on voit que l'arrivée est souvent un peu différente. Le projet à l'arrivée est un peu différent. Il bifurque. Il y a effectivement des éléments qui sont imprévisibles. Et pour pouvoir sereinement grandir dans son activité et se concentrer effectivement sur le développement commercial, il faut sereinement avoir les capitaux pour se développer. D'accord. Depuis la création de l'auto-entrepreneur, vous avez vu une différence à l'ADIS ? C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient en entreprise individuelle. Est-ce que l'auto-entrepreneur, ils ont vraiment trouvé une grande différence ? Alors, pas vraiment à l'ADIS. Vous disiez effectivement à l'instant, l'ADIS finance des gens qui démarrent leur activité seuls. On est vraiment sur l'entreprise vraiment individuelle, unipersonnelle. Et des gens qui sont en situation de chômage. Ce qui est quand même aujourd'hui massivement le cas des entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui sont en situation de chômage. L'ADIS a la particularité de s'adresser à des gens qui sont en situation de chômage depuis plusieurs années ou plusieurs mois, en tout cas en situation financière un peu compliquée, qui fait que la banque, dans le démarrage en tout cas, est assez rétive à intervenir. Donc, on aide des gens qui n'ont pas possibilité d'avoir de prêts bancaires. Avant, on avait effectivement les gens qui venaient nous voir. Les projets n'ont pas changé malgré au passage de l'auto-entrepreneur. Ces gens qu'on finance, avant étant en statut micro, ils sont maintenant en loto. Puisqu'effectivement, on finance avant tout des entreprises individuelles. 80% des gens qu'on accompagne sont en entreprise individuelle. Et parmi elles, on a environ 70% qui sont en loto-entrepreneur. Dans les microcrédits que vous donnez, les années de remboursement, les choses comme ça, est-ce que vous avez quelques chiffres ? Le microcrédit, comme selon l'indique, c'est des petites sommes qui sont suffisantes pour une grande partie des créateurs. On peut intervenir jusqu'à 10 000 euros en financement en microcrédit qu'on peut rembourser sur un maximum de 48 mois. Et ce qui est intéressant dans notre région, ce qui n'est pas vrai partout, moi qui suis sur les deux régions, je vois vraiment la différence. En Pays-de-la-Loire, on a un soutien des collectivités qui est vraiment fondamental de primes en complément du microcrédit. Ce qui fait que les gens qui viennent nous voir, de par leur parcours de chômage, leur capacité personnelle, financière est très limitée. Ils n'ont pas de fonds propres. Donc les primes des collectivités, régions et départements apportent ces quasi-fonds propres qui ne disposent pas. Il faut bien comprendre qu'il y a un écosystème financier, c'est-à-dire que peut-être que l'auto-entrepreneur va partir un peu tout seul au début, malheureusement, on verra après, ça va peut-être changer sur les nouveaux statuts, mais oui, il part tout seul, peut-être sans penser au financement. S'il commence par passer par les boutiques gestionnaires, par vous, après ça peut être aussi des leviers, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décroché un microcrédit chez vous, on peut décrocher d'autres choses derrière. C'est aussi un effet de levier qui peut être intéressant. C'est vrai que c'est ce qui a sans doute le plus bouleversé le périmètre, le chaînage un peu classique de la création lorsque l'auto-entrepreneur s'est mis en place. C'est ce schéma un peu traditionnel qui était, dans le premier temps, je pense à mon projet, je le finance, puis je me matricule. Ça, c'était le schéma classique, ordonné, administré. L'auto-entrepreneur a complètement bouleversé ce schéma-là. Les gens, la facilité d'enregistrement, les gens sont enregistrés, ont pris le statut, et après, ils m'ont dit, bon, ça y est, je suis enregistré, mais maintenant, comment je fais ? Alors, heureusement que nos structures associatives sont souples, s'adaptent à l'environnement, et effectivement, heureusement, on peut aider, nous. 50% des gens qu'on aide aujourd'hui sont déjà enregistrés. Et c'est avant tout les gens qui sont auto-entrepreneurs, ils sont enregistrés, ils ont commencé leur activité, et puis rapidement, ils butent sur le besoin de soutien, de conseils, notamment au niveau du développement commercial, et puis besoin de financement. Donc, nous, on peut intervenir. On a, effectivement, entraîné les collectivités à ouvrir aussi leurs dispositifs pour aider des gens qui sont déjà immatriculés. Donc, on a, effectivement, une possibilité avec certaines collectivités d'aider des gens qui sont déjà immatriculés, mais c'est quand même assez limité. Le schéma qui reste encore idéal, c'est avant tout, avant de s'inscrire, venez nous voir. On est disponible tous les jours à la Maison de la Création, parce qu'effectivement, autrement, on échappe quand même à certains dispositifs, notamment des dispositifs d'État, d'exonération, qui ne sont pas neutres. Donc, effectivement, faites la démarche, la boucle, venez nous voir avant de vous enregistrer. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour trouver des financements, et puis il y en a d'autres qui, effectivement, ont des très bons projets et qui partent sans rien, alors qu'ils pourraient être aidés. Nous avons un banquier avec nous, on est ravis. Sébastien Royer, Banque Populaire Atlantique, et vous avez une structure Atlantique Coopération. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Et puis, voilà, on a quelques questions à vous poser aux banquiers. Oui, alors, moi, c'est Sébastien Royer, je suis conseiller professionnel Atlantique Coopération, en charge du microcrédit professionnel. Atlantique Coopération, c'est une structure dédiée qui a été créée il y a quelques mois par la Banque Populaire Atlantique dans le cadre de sa démarche RSE, à l'initiative de notre directeur général, qui est M. de Marignan, avec trois missions, dont la finalité est globalement une facilité, le retour à l'emploi. Deux missions, j'ai envie de dire, dédiées sur nos clients particuliers, d'une part, d'accompagner nos clients qui connaissent une période difficile suite à un accident de la vie, donc ce qui peut être la perte d'emploi, le divorce, la maladie, donc qui se retrouvent souvent avec une baisse de revenus et un fonctionnement de compte qui se retrouve un petit peu dégradé et on a tendance un petit peu, c'est bien connu, les banquiers, ça peut aller vite après. Ça peut aller vite et donc nous, on est amené à venir en appui de nos agences classiques où nos collègues n'ont pas forcément les outils ou le temps nécessaire à consacrer, donc on rencontre les clients, on les prend en gestion et on essaye de trouver une solution avec eux pour leur permettre de retrouver un fonctionnement normal ou adapté ou standard, vous y trouverez les mots que vous voulez, pour les remettre dans le réseau ordinaire. On a mis en place aussi un dispositif de micro-crédit particulier qui a pour vocation de faciliter la mobilité, pour financer un permis de conduire, une voiture, une formation qualifiante. Donc qui peut être en complément tarifié. Qui peut être en complément des dispositifs. Il faut bien penser que tout ça n'est pas en concurrence. Non, 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 bien évidemment en complément. Et puis donc un dispositif de micro-crédit professionnel qui a pour vocation à accompagner soit des clients, soit des prospects à créer leur entreprise avec un dispositif d'écoute. Ce que vous me disiez en préparant la matinée, c'était assez intéressant, c'est que par rapport à ces accompagnements de TPE ou d'entreprise individuelle, actuellement, il n'y a aucune obligation, pas de compte professionnel, pas de choses comme ça. Mais vous, vous avez une approche des études de dossier exactement comme si c'était une entreprise. Vous ne faites pas de différence. Et justement, vous essayez peut-être un peu de structurer sans obligation, mais vous leur proposez. Je ne sais pas ce qu'il en est des comptes professionnels. Est-ce que vous les proposez ? Je ne sais pas par rapport aux auto-entrepreneurs qui sont dans... Je ne sais pas si tout le monde en a, parce que ceux qui sont sur... Tout le monde peut en avoir. Qu'est-ce que... Voilà. Quelle est votre... La particularité du micro-crédit professionnel, c'est de bénéficier d'un accompagnement. Alors qu'il y ait ou non d'un financement, mais on exige ce qu'il y ait d'un accompagnement qui peut être fait soit par la boutique de gestion, par l'ADI, par le Fondès, puisqu'il suffit de regarder les chiffres. 80% d'entreprises qui bénéficient d'un accompagnement dès le démarrage existent toujours à 3 ans alors qu'on est sur 1 sur 2 globalement sans accompagnement. La volonté ou la demande de la Banque Populaire Atlantique, c'est que le porteur de projet bénéficie d'un compte bancaire professionnel. Alors pourquoi ? Tout simplement pour, d'une part, distinguer ses activités personnelles de ses activités professionnelles et potentiellement tenir une comptabilité et puis de bénéficier justement d'un conseiller professionnel, donc quelqu'un qui a l'expertise ou le regard dédié sur le monde de l'entreprise. L'entreprise qui va être amenée à se développer pourra être amenée à avoir besoin d'outils spécifiques au monde professionnel. Je pense à tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le financement du court terme. Alors le court terme, c'est un petit peu barbare peut-être, mais c'est tout ce qui va être la mobilisation des traites. S'il y a besoin de faire des lignes d'escompte ou d'autorisation de découvert, il y a besoin d'une expertise particulière. C'est souvent ça qui peut plomber au départ. C'est bien pour ça que l'accompagnement et le financement de départ est souvent réellement indispensable à la bancarisation des porteurs de projet. C'est indispensable. Moi, je me retrouve souvent confronté avec des collègues d'agence qui m'appellent parce que le porteur de projet s'est installé ou à utiliser son compte personnel sans rien dire à personne, sans avoir bénéficié de financement au départ. Et au bout de six mois, le compte bancaire perso commence à... Bien sûr, je suis... Avoir des gros difficultés et de venir après en post-financement, c'est toujours compliqué. On essaye de trouver des solutions pour faire ce qu'on appelle un peu le pompier, mais c'est beaucoup plus compliqué de venir à six mois que de venir dès le démarrage de l'entreprise. Et donc, oui, ils demandent d'utiliser un compte bancaire professionnel pour avoir des outils dédiés. Et puis, on a mis en place un dispositif qui permet que le coût de fonctionnement du compte bancaire professionnel, notamment pour les auto-entrepreneurs, ne coûte pas plus cher qu'un compte bancaire personnel avec des outils professionnels. Donc, le compte bancaire professionnel, une carte bancaire professionnelle, un outil d'accès à ses comptes par Internet qui permet de faire des girements externes gratuits. Voilà, tout ça pour un coût... Je ne sais pas si il faut donner le prix, mais quoi ça revient, 6,50 euros par mois. Allez-y, on est concret. Voilà, 6,50 euros par mois avec les frais de fonctionnement de compte, ce qui revient exactement à la même chose qu'un compte bancaire particulier avec ses mêmes équipes. Donc, voilà. D'accord. Si on reste un peu avant d'aller voir M. Cordier de la Fédération pour faire un peu un diagnostic de tous les auto-entrepreneurs dans le coin, on va juste faire intervenir M. Thierry Grelard d'Harmonie Mutuelle. Là aussi, vous allez vous présenter ce qu'Harmonie Mutuelle a un rôle important auprès des auto-entrepreneurs. Vous êtes un des organismes conventionnés. Alors, expliquez-nous un peu. Ceux qui sont déjà passés par la SAV, ceux qui ne sont pas vont découvrir. D'accord. Donc, effectivement, Thierry Grelard, je suis responsable du marché professionnel et très petites entreprises pour Harmonie Mutuelle sur la région Atlantique. Donc, pour préciser, la région Atlantique chez Harmonie Mutuelle, c'est les cinq départements au Pays de Loire et les quatre départements Poitou-Charentes. Donc, effectivement, Harmonie Mutuelle, en tant qu'acteur majeur de la santé, propose plutôt de l'aspect social, donc à destination des auto-entrepreneurs ou entreprises individuelles. voire aussi les formes sociétaires. Donc, on peut vous choisir quand on s'inscrit comme auto-entrepreneur, on peut choisir des structures et la vôtre, il y en a plusieurs possibles. Oui, tout à fait. Alors, il y a sur la région quatre organismes conventionnés habilités à gérer la sécurité sociale du travailleur indépendant, pour rester simple. On retrouve la RAM, on retrouve l'Une Campi, Adria et, bien entendu, Harmonie Mutuelle, qui est présent ici sur les départements. Vous accompagnez combien de personnes là, actuellement ? Combien de personnes protégées ? 520 000 personnes protégées chez Harmonie Mutuelle. Mais pas auto-entrepreneurs. Non, on est d'accord. On est d'accord, pas auto-entrepreneurs. Donc, j'inclus tout le monde. On a les chiffres, Pays de la Loire, justement ? Non, vous avez des chiffres ? Non, d'accord. Non, non, je n'ai pas de chiffres précis sur les auto-entrepreneurs chez nous. D'accord, ok. Les gens connaissent, parce que là, ça fait partie des choses, peut-être, quand on sera comme empreneur de retour, peut-être, d'expérience, parce que c'est ça aussi le concret qui est intéressant. Les gens s'y retrouvent dans tout ça où il faut bien leur expliquer parce qu'en général, on a la sécu et puis voilà, ça s'arrête là. Est-ce qu'ils savent ou c'est un peu compliqué ? Ils ne savent pas forcément. Nous intervenons dans les chambres consulaires, chambres de commerce ou chambres des métiers. Nous intervenons aussi dans les stages chez BGE. Les informations qui leur sont données sont des informations sur les démarches à effectuer dans les différentes chambres consulaires pour leur immatriculation. On intervient aussi sur leur protection sociale, sur leur cotisation. Donc, à la sortie de ces stages, ils sont ensuite vus par les commerciaux sur le terrain où il y a un échange ou un entretien qui permet de déterminer leurs besoins et derrière, de les accompagner dans leur protection sociale complémentaire. D'accord. Donc, on a bien compris que l'auto-entrepreneur, c'est aussi un marché. Voilà. Donc, merci. Nicolas Cordier, Fédération Auto-Entrepreneurs. Alors, une fédération qui a fait parler d'elle. Souvent, les gens l'ont découvert à travers les poussins. Ce n'est pas que les poussins, la fédération. La fédération des auto-entrepreneurs, c'est cinq ans d'existence. Donc, elle est née en même temps que le régime. C'est une association de loi de 1901 qui, aujourd'hui, a deux missions. La première, qui est de défendre le régime, que ce soit auprès des médias ou des pouvoirs publics. et la deuxième mission qui est d'accompagner les auto-entrepreneurs. Donc, c'est un accompagnement qui va se faire notamment pour avant la création, pendant la création et après. C'est-à-dire, comment on sort du régime de l'auto-entreprise. Et tout cela, on le fait en coopération avec l'ADI et BGE et aussi les chambres de commerce. C'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur qui vient nous voir et qui a des besoins de financement, on n'hésitera pas à le renvoyer en fait vers l'ADI justement par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Si on fait un petit bilan du dispositif auto-entrepreneur à fin de 2013 puisque ce sont les derniers chiffres en fait de l'URSSAF, on a 53% sur les 900 000 auto-entreprises qui sont actives, qui dégagent un chiffre d'affaires. Ces 450 000 auto-entreprises génèrent 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2 milliards d'euros de cotisations sociales et fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État globalement et parmi ces auto-entrepreneurs, on en a au niveau national et on le verra sur le plan local, on est un petit peu au-dessus de la statistique, on en a 53% qui sont économiquement actifs. Si on prend une répartition, on va dire au niveau plutôt local, on a aujourd'hui sur les pays de la Loire 43% des auto-entrepreneurs qui sont sur la Loire-Atlantique. Donc, c'est le département on va dire moteur au niveau des auto-entreprises et si on fait une répartition par sexe, on a 62% des auto-entrepreneurs qui sont des hommes et 37% qui sont des femmes, donc fervents défenseurs de la parité homme-femme. Mesdames, allez-y, lancez-vous, créez vos projets. Si on revient par rapport à une répartition par âge, on se rend compte que les auto-entrepreneurs qui sont des entrepreneurs individuels sur un statut fiscal simplifié, on a en fait la même chose en termes de moyenne d'âge. L'âge médian pour un auto-entrepreneur est 41 ans, l'âge médian pour un entrepreneur individuel est 42 ans. La différence, on va la trouver en fait sur les trans d'âge, c'est-à-dire qu'un entrepreneur individuel, 60% d'entre eux ont entre 30 et 49 ans. A contrario, au niveau des auto-entrepreneurs, nous sommes à 52%. Donc la conclusion, c'est que ? La conclusion est la suivante, c'est qu'on a une tranche d'âge beaucoup plus importante en auto-entreprise. Donc on a ces 7 points, on va les retrouver à la fois sur les moins de 30 ans et sur les plus de 60 ans. Ça signifie deux choses. C'est qu'on a des gens en fait qui arrivent à la retraite et qui veulent lancer leur projet parce que la retraite est ce qu'elle est et elle n'est pas forcément suffisante pour vivre. Et par rapport au moins de 30 ans, on a aujourd'hui des jeunes qui finalement vont se lancer d'abord en auto-entreprise parce que le risque est moindre alors qu'ils ne le feraient pas forcément en entreprise individuelle. On est dans une économie qui aujourd'hui se réinvente et l'auto-entreprise en tant que telle peut être un emploi d'avenir. Je pense que ça va être les discussions de la deuxième partie justement entre aussi les activités complémentaires ou les activités principales, le pouvoir d'achat. Là, on est vraiment dans le cas. Les Pays de la Loire et la Loire Atlantique par rapport au reste de la France, on est bien placé ? Alors, par rapport au reste de la France, la région Pays de la Loire en termes de nombre d'auto-entrepreneurs, sachant que la région Pays de la Loire est la cinquième région française en termes de PIB, en termes de nombre d'auto-entrepreneurs, on est la huitième région française. Donc, on est un peu moindre parce qu'il y a quand même des secteurs d'activité qui sont relativement importants et c'est vrai que les auto-entrepreneurs vont aussi concerner les demandeurs d'emploi, entre autres. On a un marché de l'emploi sur la région qui fonctionne plutôt pas mal et sur ces 40 000 auto-entrepreneurs sur la région, on en a 70% qui sont actifs économiquement. Donc, ça, c'est énorme. C'est énorme à comparer à ce que je disais tout à l'heure à 53% au niveau national. D'autre part, sur la région Pays de la Loire, nous avons entrepreneurs individuels et auto-entrepreneurs inclus à peu près 85 000 entreprises. Les auto-entrepreneurs représentent 47% de ces entreprises individuelles. Donc, on a vraiment un fort potentiel sur la région. Combien adhère la fédération ? Alors, justement... C'est plus la question pour savoir qu'est-ce que vous allez leur proposer. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on a deux missions. La première, c'est de défendre le régime. La seconde, c'est d'accompagner les auto-entrepreneurs. Au niveau local, nous proposons donc des formations pour les auto-entrepreneurs. Il y a trois formations. Une qui est bien démarrer mon auto-entreprise qui va être soit avant ou juste au tout début de la création. Une qui va être bien gérer mon auto-entreprise qui va être pendant et la dernière qui sera auto-entreprise et après. Ce sont des accompagnements souples parce que moi, je me mets à la place des auto-entrepreneurs. Ceux qui veulent... On choisit quel accompagnement entre votre boutique de gestion et des... On va voir aussi que ça va être important dans le projet de loi. Il y a des envies de formation, des choses comme ça. Mais là, il y a déjà beaucoup de choses. Oui, que les choses soient claires. On n'est pas en concurrence que ce soit avec la VBGE ou les chambres de commerce et les chambres de métier. On est là en complément. Et donc, on propose. On va proposer ces formations. On va aussi proposer des cafés de l'auto-entrepreneur donc une fois par mois. C'est des cafés où les auto-entrepreneurs vont pouvoir réseauter, vont pouvoir exprimer leurs difficultés et voir comment d'autres auto-entrepreneurs ont peut-être eu les mêmes difficultés et comment ils les ont surmontées. Donc, on a ce genre d'action et puis, on a aussi des actions plus militantes, on va dire, puisque l'année 2013 a été quand même relativement riche par rapport au projet de loi Pinal que nous avons... Comment dire ? Combattu. On va dire des choses comme ça et avec succès puisqu'aujourd'hui, le projet de loi qui a été proposé en Conseil des ministres au mois d'août a été amendé. L'un des succès qu'on peut mettre au compte de la Fédération des auto-entrepreneurs On y reviendra. La deuxième partie. Aujourd'hui, il n'est plus question de limitations que ce soit dans le temps ou par rapport à des seuils. Donc, on restera sur du micro-social. Ça fait l'objet et ça sera l'objet de la seconde partie. Ça, c'est bien acté. Je crois que là-dessus on reviendra, mais c'est bien acté. Il n'y aura plus de retour à ce sujet. D'accord. Très bien. Merci. Maintenant, après cette présentation un peu globale, est-ce que vous avez des questions ? Profitez des partenaires. On vous propose une petite demi-heure de questions avant de passer à la deuxième partie. M. Grand-Grillon, pour tout vous dire, a pris le train suivant. Du coup, on a un petit peu de temps. Il est allé à une petite demi-heure. C'est bien de vous présenter. C'est à savoir si vous êtes un... Voilà. Bonjour. Françoise Gargram, je viens d'Angers. Donc, justement, je vous ai tous et toutes écoutés avec beaucoup d'intérêt. vous parlez des pays de Loire, mais vous dites quand même que la Loire-Atlantique est quand même le département moteur, locomotive. Or, on a justement l'impression que les départements autres des pays de Loire, c'est-à-dire... Mais ni Loire, puisque j'en viens. Je ne veux pas parler de Mayenne, ni de Sartre, ni de Vendée. On est un petit peu en dehors du train. Je veux dire, je pourrais être gentille. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, si vous voulez, que là-bas, à Angers, donc, il y ait des acteurs qui se font connaître. Enfin, moi, par exemple, je suis en chômage depuis deux ans. J'ai un projet qui n'est pas affiné, mais c'est en train de... Bon, voilà. Je ne sais pas comment les rencontrer. Ils ne se font pas connaître. Enfin, voilà. Donc, voilà. Ou ils sont timides, ou ils sont, je ne sais pas, réservés, ils ont peur de moi. Enfin, je ne sais pas. Ça fait réagir, M. Daniel, ou en tout cas, ça fait réagir. Je reviens dans ma région au bout de 30 ans. Je suis partie 30 ans de la région, donc, effectivement, j'ai tout à redécouvrir. Juste une question. Pôle emploi vous a proposé des choses. Alors, Pôle emploi, est-ce que je peux me permettre de dire no comment ? Vous pouvez vous permettre. Les questions du public sont sûrement d'accord. Je préfère le prendre sur le mode du rire et de l'humour. Revenant de la région parisienne où j'avais une conseillère en Haute-Seine qui était au top, qui pouvait avoir la médaille d'or de l'accompagnement, je me suis retrouvée à Angers dans un désert. Très bien. C'est du vécu. C'est du vécu. C'est du vécu. J'ai 55 ans. Voilà. En ce qui nous concerne, l'ensemble des réseaux qu'on représente ici sont présents sur Maine-et-Loire. Même la BGE Maine-et-Loire est même plus important proportionnellement à la population que la nôtre. Donc, je vous invite à les rencontrer. Il n'y a pas de souci. Ils ont... Rue Saint-Léonard. Vous retrouverez très facilement nos coordonnées. On a tous des sites nationaux, etc. Donc, vous retrouverez facilement nos coordonnées par rapport à ça. Sachant qu'en plus, il y a aussi une maison de la création d'entreprise sur Angers. Même deux, a priori. Une à Saumur. Trois. D'accord. Une à Saumur et une à Cholet. Donc, voilà. Vous avez trois maisons de la création sur le département Maine-et-Loire. Donc, ils sont effectivement aussi très bien outillés. Et l'ensemble de nos réseaux sont présents là-bas. Voilà. Ils travaillent aussi de manière relativement coordonnée. Alors, moins peut-être qu'ici où les supporters de la création d'entreprise, mais quand même, ils se connaissent et on se connaît. On travaille régionalement aussi. S'il y en a d'autres départements, voilà, on va retrouver nos réseaux partout. D'accord. On a une vingtaine de lieux d'accueil sur les pays de la Loire. Et la fédération ? Donc, je voudrais profiter justement de la question de Mme Gargham. Au niveau de la fédération sur les pays de la Loire, elle a moins d'un an d'existence. Aujourd'hui, on est quand même encore un réseau jeune. Et j'en profite pour lancer un appel puisque nous cherchons des délégués sur le Maine-et-Loire, la Vendée, la Sarthe et la Mayenne. Donc, vous pouvez tout à fait postuler et devenir délégué de la fédération des autres entrepreneurs. Vous avez trouvé une activité volontaire. C'est intéressant, voilà. De l'importance des réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être sur le fond, peut-être sur des problèmes. On a des acteurs. On peut ne pas avoir de questions. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans la salle ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets ? Est-ce que la deuxième partie va être le fil rouge de la deuxième partie va être un peu le parcours du combattant ? Parce que même si l'auto-entrepreneur a un régime simple, on se rend bien compte quand les gens passent par là qu'il y a quand même quelques écueils. L'idée, c'est de passer du parcours du combattant à un parcours de croissance pour ceux qui le souhaitent parce que les auto-entrepreneurs qui veulent garder une activité complémentaire et qui veulent rester stables, n'y a pas de souci. Mais voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que vous êtes... Nous, on est preneurs peut-être de retour sur du vécu comme madame ou des choses comme ça. Si vous le souhaitez autrement. Oui ? Les micros arrivent comme ça, on va pouvoir... C'est pour que tout le monde entende. Et comme c'est retransmis, c'est important, les micros aussi. Bonjour, Sylvie Poitvin, je suis écrivain public biographe et donc je suis passée par l'ouvre-boîte 44 en 2008. Je suis restée un an et demi avec eux et c'est ce qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Donc c'est vrai qu'en matière de structure, j'y ai trouvé mon compte parce que j'étais en reconversion et je sortais d'une période de 30 ans de salariat et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se lancer. Et à l'ouvre-boîte, j'ai trouvé une écoute, un accompagnement. J'ai appris à gérer mon entreprise même si au niveau d'écrivain public, il y a un tout petit peu de service, il n'y a pas énormément de gestion à faire. C'est très très simple. Bien sûr. Ça ne ressemble peut-être pas à d'autres activités. Et donc depuis 2010, je suis à mon compte. Pendant 4 ans, j'ai continué à exercer mon activité salariée. Et puis il y a un an, il y a eu des restrictions économiques. Donc on a négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur et ça fait un an que je suis complètement à mon compte. Et ça ne se passe pas trop mal. J'ai développé un peu plus les clients que j'avais déjà. J'ai été un peu feignante. Je n'ai pas trop cherché à côté puisque le revenu que je générais me convenait pour l'instant. Mais donc pour moi, c'est vrai que c'est une activité plutôt positive. Même si je ne dégage pas un revenu, j'arrive à faire à peu près un SMIG mensuel. Donc voilà. Oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous aviez dit à votre entrepreneur, enfin votre patron, que vous aviez une auto-entreprise ? Oui, j'en ai parlé tout de suite. Ça me semblait plus facile, enfin plus cohérent. De toute façon, j'ai fait une formation pour devenir écrivain public d'un an. Donc j'avais demandé un congé formation. Je me suis absentée. Et à l'issue de ce congé formation, j'avais l'intention de basculer complètement dans la propre gestion, de donner ma démission. Mais je n'avais pas assez de débouchés. Donc je n'ai pas osé sauter le pas. Et en fait, à l'époque, en 2008, l'auto-entrepreneur était en gestation et je n'ai pas osé me lancer. Donc c'est pour ça que je suis passée aussi par l'ouvre-bas de 44. Ce qui est intéressant du témoignage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a différents profils. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'accompagnements. Mais justement, parce que chaque accompagnement va vers un profil. Je pense que c'est ça qu'il faut passer peut-être un peu de temps pour regarder les structures. Juste une réaction par rapport à votre question quant à prévenir son employeur. C'est une obligation. Ça s'appelle l'obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Donc pour les gens qui sont salariés ici et qui ont une auto-entreprise, vous devez effectivement prévenir votre employeur de votre activité en auto-entrepreneuriat. Obligation de loyauté. Je ne sais pas si tout le monde le savait. Pour les fonctionnaires, il y a même une autorisation. Je crois que c'est ça qui... Pour les fonctionnaires, c'est un peu différent. Ça va dépendre de l'activité du fonctionnaire. D'accord. Mais l'activité peut être limitée à deux ans avec une année supplémentaire. et au bout de trois ans, le fonctionnaire va devoir choisir entre rester fonctionnaire ou démissionner et créer son entreprise à temps complet. D'accord. Très bien. Un autre témoignage ? Ou question ? Oui. Bonjour. Donc Thomas Vaugois. Je crée mon entreprise... Si vous pouvez vous lever comme ça, on vous voit bien. C'est bien. Merci. Je suis un peu timide. Donc Thomas Vaugois. Je crée mon entreprise dans la plongée de secourisme. Donc moi, je participe vraiment au système. Je suis passé par BGE, le Fondès. Là, je suis en train de démarcher les banques au jour d'aujourd'hui pour monter mon autre entreprise. Donc moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai passé le premier entretenir d'oral avec BG Ouest. Donc j'ai intégré le système qui est... Une fois qu'on est le pied dedans, c'est parfait parce que vraiment, on est accompagné de A à Z. Aujourd'hui, on est 12 en formation. Et effectivement, on n'arrive pas à trouver d'outils simplifiés sans pas passer par le système formatif de 35 jours ou 60 jours. On n'a pas des demi-journées, des journées sur les outils de communication, de marketing. On discutait dans la salle avec des auto-entrepreneurs. Les gens ne savent pas comment démarcher du particulier pour faire du suivi d'affaires. C'était une très grande demande là. Voilà. Et donc du coup, il n'y a pas d'outils. Donc je voulais savoir si effectivement, c'était en discussion un outil simplifié pour justement l'auto-entrepreneur qui a des difficultés justement sur ce principe-là. Alors effectivement, je dirais, malgré le passage chez nous, il reste encore beaucoup de choses à faire une fois qu'on a créé son entreprise. Et effectivement, on s'est aperçu que dans le domaine du commercial, il y avait un travail de fond à faire parce que si, en fait, chef d'entreprise, c'est un vrai métier et donc il faut l'apprendre et donc ça prend un petit peu de temps. Donc il y a l'accompagnement amont effectivement qui facilite la mise en place de l'entreprise. Et après, derrière, alors il n'y a pas que des formations de 35 jours, on a aussi de l'accompagnement individuel. autour de ça, donc ce qui rend plus souple l'accompagnement. Et là, donc post-création, effectivement, on va monter donc nous un nouvel outil en ligne d'une part et il sera adossé aussi à des ateliers justement spécifiquement dédiés à toutes les techniques commerciales et je dirais à l'organisation, à la gestion de ces actions commerciales. Donc ça va démarrer à partir du 1er avril à peu près. Voilà, donc on aura et un outil en ligne d'organisation et de gestion de son activité commerciale et en même temps des ateliers effectivement d'une journée et en à peu près une dizaine d'ateliers en préparation sur à peu près 10 thèmes différents sur l'action commerciale systématiquement parce que c'est quelque chose où effectivement il faut à nouveau renforcer ses compétences. on parlait de difficultés renforcer et simplifier aussi alors c'est ça. Ah oui, mais j'assiste beaucoup la simplification alors la simplification c'était en termes de temps c'est bien ce que j'ai cru comprendre bien évidemment qu'une fois qu'on s'est installé on a du mal à suivre une formation de 35 jours clairement donc là ce seront des ateliers d'une seule journée donc c'était aussi dans la durée que c'est important il faut que ça corresponde aux besoins parce que la simplification dans une démarche bien sûr on va essayer de simplifier éventuellement vous en parlerez tout à l'heure au niveau juridique fiscal et social mais il ne faut pas oublier que justement ce que je disais tout à l'heure c'est qu'une entreprise c'est d'abord et avant tout mettre en place une activité qui soit pérenne et qui permette d'en vivre et ça c'est effectivement une démarche où le porteur de projet doit s'impliquer il doit être accompagné si possible et c'est ça qui lui permettra effectivement ensuite de faire face aux problématiques éventuellement de paiement de cotisation on disait tout à l'heure 50% des auto-entrepreneurs pas loin n'ont pas d'activité du tout nous notre inquiétude est plus cela c'est pas le statut lui-même ou autre nous on n'a rien contre le statut auto-entrepreneur mais par contre effectivement le fait qu'il y en ait 50% qui n'ait pas d'activité du tout alors qu'on dit au niveau des questionnements et des enquêtes qui ont été faites la plupart veulent en vivre en fait de cette activité là et bien ce décalage là nous gêne un peu et c'est ça qu'on souhaite renforcer effectivement et d'aider les personnes dans leur démarche commerciale Nicolas Cordier c'est sûrement un des effets pervers en fait de la simplicité d'inscription au statut de l'auto-entrepreneuriat je voulais rebondir au niveau de la fédération je vous ai parlé tout à l'heure de trois formations on en a développé deux en fait au niveau spécifique au niveau des pays de la Loire qui sont bien communiqués avec mon auto-entreprise donc tous les outils de communication et de réseautage dont vous allez avoir besoin pour vous faire connaître et la seconde qui est un atelier pour savoir utiliser un outil de gestion qui est instant gestion à eux et qui va vous permettre de faire votre comptabilité vos devis vos factures et gérer tout ce pan en fait qui est très important de votre entreprise Juste un petit commentaire sur la partie commerciale c'est vrai effectivement que ce qui est avant tout important c'est la démarche commerciale on sait que c'est l'élément le facteur de réussite ou d'échec pour autant il y a un lien avec la simplification c'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur ou un travailleur indépendant il a trois métiers il doit gérer il doit être le technicien de son métier et il doit être le commercial moins il prendra de temps dans la partie gestion de son métier plus il y aura de temps à consacrer et au commercial et au coeur de métier de son activité donc c'est vrai que la simplification permet de libérer du temps sur la partie commerciale de se concentrer sur ça pour autant il faut sans doute pour une partie des gens être accompagnés sur ce champ-là et ça fait que l'ensemble des réseaux BGE, la fédération et l'ADI on travaille de manière très très concentrée notamment sur l'accompagnement post-création sur la partie commerciale qui est souvent la perte d'achoppement c'est là effectivement que c'est dur c'est rude parce que pour décrocher des contrats c'est de plus en plus compliqué il faut avoir une technicité très forte et dans le réseau il faut qu'on soit des boosters qu'on laisse à booster l'activité commerciale des créateurs donc c'est vrai que plus ça va plus l'accompagnement post-création des structures elle se renforce et notamment sur des techniques de fidéliser la clientèle de savoir gérer un fichier de décrocher un rendez-vous par téléphone c'est des techniques très concrètes mais qui sont hautement nécessaires lorsqu'on veut développer son activité et ça sera un des plans qui va être développé aussi dans les futures lois je pense que ça va être intéressant il ne faut pas oublier non plus que ce statut a 5 ans que vous avez tous grandi avec lui et que je pense que c'est vraiment intéressant et peut-être sans anticiper le futur débat c'est allé un peu vite il y a eu besoin de structurer peut-être des choses et tout c'est allé un peu vite et là on revient sur le fondamental et les choses qui vont être proposées normalement devraient aller dans ce sens-là avec beaucoup d'accompagnement certainement après on va voir madame si vous pouvez vous lever ce serait pour voilà merci donc Cécile André des services du conseil régional des pays de la loi je suis en charge de la création d'entreprises et j'avais une question à monsieur Cordier par rapport à l'accompagnement des auto-entrepreneurs est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature de l'accompagnement est-ce que c'est d'abord plutôt antécréation ou post-création vous avez partiellement répondu là tout à l'heure par rapport à la communication des démarches commerciales voilà et puis est-ce qu'il s'agit plutôt d'accompagnement collectif ou individuel et si c'est individuel est-ce que c'est par des auto-entrepreneurs eux-mêmes et là est-ce que c'est plutôt du coaching du parrainage ou plutôt du conseil de l'expertise voilà je voulais en savoir un petit peu plus sur la nature de l'accompagnement des entrepreneurs au niveau de l'accompagnement nous avons les deux nous avons d'une part des entretiens individuels pour des auto-entrepreneurs donc ils vont avoir des problématiques spécifiques par rapport à l'activité qu'ils veulent réaliser ils ont des questions par rapport au régime parce que sous couvert de simplicité c'est pas forcément si simple que ça est-ce que je suis en profession libérale est-ce que je suis artisan est-ce que je suis commerçant de quel régime je dépends donc ce sont des entretiens individuels généralement d'une demi-heure trois quarts d'heure que nous faisons Frédéric David et moi-même et Madame Alexis également nous avons une certaine légitimité on va dire au niveau de la connaissance du régime et puis nous avons des formations donc les trois formations dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont des formations en groupe on va dire et sachant que la fédération est organisme de formation et Frédéric David est elle-même formatrice agréée donc voilà Monsieur le micro à riz pardon le micro est là attendez juste une question et après monsieur excuse moi je m'appelle Eloïs Stécie en fait je voulais savoir par rapport à toutes les aides que vous proposez est-ce qu'en fait moi je suis en train de créer une entreprise mais elle ne sera pas enregistrée en France donc je suis nantes j'ai toujours vécu ici je voulais savoir s'il n'y avait vraiment rien du tout de possible pour moi ou si vous pouvez accompagner aussi les gens c'est intéressant dont l'entreprise ne sera pas enregistrée en France est-ce qu'on peut savoir dans quel secteur et dans quel pays ce sera aux Etats-Unis parce qu'en fait j'ai fait avec un partenaire qui lui est américain donc ce sera aux Etats-Unis et ce sera de l'aide à trouver un stage en fait pour les étudiants asiatiques et européens dans les palaces new-yorkais d'accord du service donc du service voilà aux Etats-Unis alors ben joli déjà de l'export un projet pour nous reste un projet vous êtes nantaise donc vous serez bienvenue à BGN peu importe on n'a pas d'objectif nous par rapport à ça on a un objectif nous d'accompagnement de la personne après son projet il peut être il peut ne jamais voir le jour il peut être situé aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande vous avez eu ce cas déjà ? ah oui 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 d'accord même à un moment donné je dirais l'installation en Angleterre était très voilà à Jersey à Jersey voilà enfin bon donc on avait quelques cas comme ça alors bien évidemment dans l'idée de l'accompagnement pour nous ce sera de vous accompagner sur votre projet proprement dit donc effectivement par rapport à l'activité que vous souhaitez mettre en place bon il y a peut-être un certain nombre de choses qui vont nous échapper et notamment la législation américaine on n'est pas des grands spécialistes de la législation américaine notamment en termes de création d'entreprise donc éventuellement on peut vous mettre en lien d'ailleurs puisqu'il y a des services aussi voilà je pense à la chambre régionale de commerce où il y a des gens qui travaillent aussi sur la partie internationale donc voilà on vous mettra en lien ensuite avec des services qui seront peut-être plus pointus que nous sur le sujet de la délégalisation d'entreprise elle-même la CCI est avec nous à la deuxième partie on pourra peut-être en parler un peu donc aucun problème pour vous recevoir par contre pour les financements effectivement il faut que la domiciliation voilà que la domiciliation soit française voilà le financement et je sais que ce fut un grand succès rue Boileau à Nantes et après avoir fait des études de pâtisserie j'étais en recherche et développement pour les grandes entreprises nantaises et j'ai fini chez Pepsi Cola à faire des snacks malheureusement l'utilisation des gras de friture et je recherchais les arômes dans le monde entier pour 3D qui est un célèbre snack j'ai été victime d'infarctus grâce à l'huile de palme qui était bien sûr transaturée à 40% et sans protection j'ai donc fait deux infarctus et puis à 73 ans je me suis dit toutes ces recettes qui sont aujourd'hui dans ma tête je vais les mettre à la disposition des personnes qui voudraient encore aujourd'hui faire un certain nombre de pâtisseries comme et réussir surtout leur pâtisserie et je me suis mis entrepreneur suite à une visite rue Buisson bon ça a été assez facile maison de la création donc oui je ne suis pas très je ne cherche pas je ne cherche pas à faire beaucoup le modèle économique excusez-moi mais le modèle économique était lequel c'est-à-dire que vous vendiez vous allez vendre c'est pour faire la formation à domicile formation à domicile je prends quelques personnes quelques personnes et je fais je fais à leur demande mais je fais surtout le macaron parce que Pierre Hermé j'ai acheté son livre et je sais faire les macarons de Pierre Hermé et ce n'est pas inintéressant parce que où c'est intéressant c'est que vous là c'est vraiment déjà pour un plaisir après vous ne vouliez pas le faire à travail au noir déjà vous vouliez le déclarer vous vouliez le déclarer tout à fait et c'est même pas enfin c'est un complément mais c'était même pas c'est uniquement un petit complément pour résister pour résister à la pression fiscale inadmissible qui s'exerce sur les retraités et même sur les personnes tous les français tous les français vous êtes en train de nous dire que vous avez tous les français donc je résiste à la crise par une petite activité de plaisir et je voilà mais je ne cherche pas du tout à développer je ne cherche pas à me faire connaître je suis très discret parce que je n'ai très peu de temps à consacrer à cette activité parce que je préfère le bridge c'est très intéressant attendez j'ai une question alors moi j'ai une question à vous poser parce que je trouve que c'est très intéressant parce que vous êtes je pense dans un profil d'auto-entrepreneur 73 ans il y en a beaucoup je crois oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a la différence se situe en fait sur les personnes qui sont retraitées et sur les jeunes les moins de 30 ans alors par contre comment vous avez fait pour créer votre entreprise vous êtes allé sur internet alors vous êtes allé j'ai pas internet je sais pas j'ai pas internet c'est vraiment la maison j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'avoir internet c'est pour ça que ça m'intéresse c'est la maison de la création qui vous a tout apporté vous avez tout trouvé là-bas j'ai trouvé suffisamment d'informations pour pour me me déclarer et puis après je fais pas attention à grand chose je fais pas partie de la fédération je fais pas vous faites vos déclarations je suis pas peureux je suis pas peureux je vais aller un peu plus loin vous faites vos déclarations mensuelles sur internet vous les faites par papier je n'ai pas internet je suis un réfractaire vous pouvez adhérer à la fédération par papier vous avez sur vos chaises tous les documents nécessaires à une adhésion à la fédération non non je n'en ai pas besoin par contre vous faites une déclaration mensuelle aussi trimestrielle trimestrielle d'accord ok c'est tout c'est aussi simple que ça mais c'est un souci de transmission un peu de savoir un peu de savoir une transmission d'un peu de savoir au service de ces personnes qui veulent se valoriser en réalisant elles-mêmes des pâtisseries exceptionnelles et c'est un c'est un plaisir de la transmission du savoir on prendra votre contact à la fin du débat merci merci du témoignage merci voilà je pense que nous avons fait un tour complet est-ce qu'on peut prendre d'autres questions autrement on peut faire une petite pause avant la deuxième partie Laurent Grand-Guillaume pour rien vous cacher arrive au train de 11h11 donc je pense qu'il a dû non non mais non non il est là il est là il est là donc voilà nous allons nous allons commencer il devait être un peu plus tôt et voilà donc on fait une petite pause s'il n'y a pas d'autres questions on ne voudrait pas parce que voilà parce que je profitons qu'on ait bien du monde pour pour aller jusqu'au bout oui bonjour Brigitte Ménard je suis correspondante d'un dispositif qui s'appelle NACRE de nouvel accompagnement à la création reprise dont l'a dit la boutique de gestion font partie et c'était juste vraiment pour mettre l'accent sur le fait que c'est très important de voir une structure d'accompagnement en amont parce que vous risquez de passer à côté d'aides financières qui peuvent être importantes dans votre projet et notamment aussi des aides que peuvent vous donner Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi donc c'était juste pour mettre l'accent là-dessus voilà merci c'est très important monsieur Daniello concluez juste je ne sais pas si je vais conclure mais juste quand même pour retrouver toutes les informations parce que voilà elles ont circulé pour ceux qui sont Nantes Métropole dans le dernier celui de ce mois qui n'ont pas internet par exemple ils peuvent retrouver ça dans leur boîte aux lettres vous avez toutes les informations qu'on a pu vous donner ici il y a la maison de la création il y a les supporters de la création enfin bref vous retrouverez tout ça dans cette revue voilà c'est pour aller plus loin après parce que forcément en deux heures on n'a pas fait le tour non non mais je pense que quand même on a un café qui vous attend un jus d'orange pour vous et on fait une petite pause merci merci